bonsoir à tous vous suivez entrepreneurs dans ce nouveau numéro il est question du rôle de l'ingénieur génie civil dans un projet de construction de bâtiments on aura aussi l'opportunité de savoir qui peut-on appeler ingénieur et qui peut-on appeler architecte et savoir la différence qu'il y a entre ces deux personnages avec monsieur malik waja bienvenue à tous devez des partenaires sponsors ou annonceurs et bénéficier de notre large réseau de clients appeler dès maintenant le 91 59 73 96 92 71 08 15 entrepreneurs le rendez-vous des bonnes affaires encore une fois bienvenue à vous vous suivez entrepreneurs et aujourd'hui je suis en compagnie de monsieur malik waja pour parler du rôle de l'ingénieur génie civil dans son projet de construction de bâtiment bonsoir monsieur malik bonsoir madame comment vous allez bien vous ça va par la carte de dieu merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation merci merci également à vous pour l'invitation ça fait plaisir alors vous êtes ingénieur est ce que vous pouvez nous dire qui peut-on appeler ingénieur et qui peut-on appeler architecte parce que souvent on a tendance à confondre les deux personnages d'accord effectivement je suis donc malik waja je suis ingénieur en génie civil alors d'entrée de jeu il ya une différence quand même entre un architecte et un ingénieur en génie civil alors l'architecte il a fait une école d'architecture alors que l'ingénieur en génie civil a fait une école de génie civil déjà d'entrée de jeu voilà la différence maintenant côté côté projet par exemple l'architecte son rôle c'est de dessiner des plans l'architecte il a une vision donc il dessine des plans et son rôle c'est de de s'occuper du design de la beauté de tout ce qui est fonctionnalité par exemple pour que ça puisse accrocher à pu se retenir l'attention alors que l'ingénieur en génie civil c'est de faire en sorte que la vision de l'architecte se réalise qu'on puisse construire cela donc je veux parler donc de l'exécution c'est à dire du calcul de structure on va en venir l'ingénieur dont s'occupe donc de la de la taille des poteaux la taille des poutres tout ce qu'il faut pour supporte pour que l'ouvrage puisse tenir en fait c'est comme le corps humain un corps peut être beau l'architecte dessine un beau corps qui est joli tout et tout mais non l'ingénieur va aller s'occuper de ce qu'il ya à l'intérieur l'ossature quels sont les eaux qui sont à l'intérieur est ce que ça peut supporter des charges voilà voilà un peu d'entrée de jeu la différence entre les deux et est ce qu'on peut dire clairement que c'est l'ingénieur qui s'occupe du plan du projet ok donc déjà il ya des plans dont s'occupe l'architecte et il ya des plans dont s'occupe l'ingénieur l'architecte s'occupe des plans d'architecture quand je parle de plan d'architecture c'est tout un lot de plans il ya le plan de masse il ya la vue en plan il ya les coupes il ya les façades donc le plan de masse c'est le plan global où on voit les différentes ruelles et puis le projet en question localisées dessus ensuite il ya la vue en plan du projet proprement dit donc c'est le projet uniquement il ya la vue les différentes façades donc on se met de part et d'autre et puis on voit l'ouvrage ok et puis donc il ya les coupes et puis à d'autres types de plans qui rentrent dans les plans d'architecture donc l'architecte fournit tous ses plans à l'ingénieur afin que l'ingénieur sorte les plans de structure quand je prends je parle de plan de structure c'est les plans de fondation donc l'ingénieur va faire son calcul du bâtiment il va voir quelles sont les charges qu'apporte ce bâtiment sur le sol de fondation est ce que le sol support peut supporter tout ça donc il fait une descente des charges et puis sort les plans de fondation donc voilà la taille de mes semelles ce sont des semelles de 1 x 1 ou de 1 50 x 1 50 qu'il faut ainsi de suite donc les plans de fondation voilà tous les autres plans les plans d'exécution en général donc il ya les fondations les poteaux les poutres les dalles donc voilà ce qu'on appelle les éléments structureaux les éléments de structure donc l'architecte sort les plans architecturaux et l'ingénieur sort les plans de structure voilà voilà un peu entre ces deux personnages qui est le cerveau de d'un projet mais en réalité tout commence par l'architecte c'est lui qui a une vision dès le départ du projet voilà voilà donc celui qui voilà qui dessine vraiment le projet je peux dire maintenant le rôle de l'ingénieur c'est de faire en sorte que ça se réalise donc tout compte fait ça commence de l'architecture pour aller vers la structure et puis vers l'exécution mais non il arrive que l'ingénieur avec une expérience avec pardon une expérience peut à force d'avoir eu à faire des retouches peut se mettre des fois à faire de la conception à faire de l'architecture mais en réalité c'est l'architecte qui fait de qui fait la conception du projet c'est lui le visionnaire l'ingénieur c'est juste pour faire en sorte que ça se réalise d'accord quelle est la procédure à suivre pour qu'un ingénieur puisse participer à un projet de construction c'est à dire pour qu'un ingénieur intervienne sur un projet oui voilà donc déjà il faut que le projet faut déjà que le client confie le projet afin que le projet lui soit il soit conçu par l'architecte ensuite l'architecte fera appel à l'ingénieur sur le projet afin de sortir les plans de structure donc voilà un peu comment ça se passe ou directement le client quand il s'y connaît il doit savoir que avant que son projet ne se réalise il faut qu'il soit en possession des plans d'architecture mais pas que des plans d'architecture mais également des plans de structure il faut que les deux plans soient réunis donc en fait c'est une information qu'on doit normalement passer à tout le monde toute personne qui se lance dans un projet de construction doit savoir que elle doit avoir les plans architecturaux également les plans structureaux avant que son projet ne soit exécuté maintenant reste à savoir qui va contacter l'ingénieur ça peut être soit l'architecte ou soit oui justement c'est ce que je voulais dire je voulais demander si est-ce qu'on se lève un jour et puis on va confier un projet à quelqu'un qui se dit être un ingénieur déjà bon pas à quelqu'un qui se dit être un ingénieur mais à un ingénieur pour le vrai bon quelqu'un qui se dit être ingénieur il faut vérifier si c'est un ingénieur d'abord aujourd'hui il y a des réglementations qui doivent être suivis donc n'est pas un ingénieur quelqu'un qui se dit être ingénieur donc je sais pas si j'ai répondu à votre question en tout cas tout le monde a le droit d'aller vers un ingénieur pour lui parler d'un projet et voilà tout le monde peut aller vers un ingénieur en tout cas et quel est le rôle de l'ingénieur dans la phase de conception d'un projet voilà donc pour répondre à ça donc comme vous l'avez dit à dans la phase de conception donc je vais déjà dire qu'il ya deux principales phases il ya la phase de conception et puis la phase d'exécution alors dans la phase de conception l'ingénieur a pour rôle de faire l'étude de structure de sortir dans tous les plans qu'il faut concrètement c'est quoi c'est la taille des semelles qui doivent être réalisés ensuite la taille des poteaux les dimensions des poteaux les dimensions des poutres y compris le ferraillage y compris voilà la quantité les calculs de quantité combien de sable combien de graviers combien de barres de ferrons va utiliser voilà tous ces détails en fait sont fournis à l'issue du plan d'exécution fourni par l'ingénieur donc d'une manière générale l'ingénieur de fournir un peu tout ça tout son dossier d'exécution voilà son dossier de structure donc le rôle de l'ingénieur dans la phase d'étude c'est de fournir un dossier de structure et ça qu'on appelle également les plans béton armés donc il ya les plans architecture et puis les plans béton armés et comment et l'ingénieur et l'architecte arrive à collaborer et pour la faisabilité technique donc projet pour assurer surtout la faisabilité d'un projet technique vous avez dit comment ils arrivent à collaborer comment il ya une parfaite une parfaite symbiose en tout cas du fait que l'ingénieur doit fournir des plans de structure donc quand il prend les plans d'architecture il va essayer de matérialiser déjà les poteaux sur le plan donc ce qui arrive des fois quand il ya un poteau au rez de chaussée par exemple qui se retrouve au milieu d'une chambre au r plus 1 donc il ya peut-être des modifications à faire donc l'information passe de l'ingénieur à l'architecte et vice versa de l'architecte à l'ingénieur pour voir quelles sont les éventuelles modifications qu'il faut apporter nos projets afin que ce soit que ça puisse tenir d'accord on sait tous que tout métier est confronté à des normes des filles et j'aimerais savoir quel est le défi ou bien quels sont les défis auxquels un ingénieur est souvent confronté mais je peux répondre à ça en disant que il ya des défis des filles d'ordre comme on dit d'ordre structurel c'est à dire on veut par exemple on a un bâtiment un joli bâtiment mais on veut pas par exemple qui est de poteaux milieu alors que structurellement parlant voilà génie civilement parlant on sait que une poutre à partir d'une certaine portée doit être soutenu par un poteau intermédiaire et ainsi de suite donc il ya de ce genre de défis des fois bon ce sont pas je n'ai pas vraiment des blocages mais en fait chaque projet est vraiment différent chaque projet il n'y a pas de projets qui ressemblent à notre chaque projet vraiment unique donc il ya ces défis là où des fois les clients il veut pas qui est voilà il veut pas que ça sa poutre est une retombée voilà donc je vais vous poser une question est ce que vous savez ce que c'est qu'une retombée de poutre d'accord vous voyez à des fois il ya à l'intérieur du bâtiment là la dalle il ya une partie qui descend un peu là oui voilà c'est ça une retombée de poutre une retombée de poutre comme on en a là ici actuellement poutre à poudre non de poutre poutre voilà donc la poutre pour que sa portée là sa portée des fois trop longue donc pour que ça tienne il faut que elle soit qui est une retombée que sa hauteur augmente donc quand sa hauteur augmente ça sort un peu de la dalle et c'est ce qu'on voit que ça une retombée de poutre il ya des clients qui vont dire non moi je veux pas de retombée de poutre je veux pas que ce soit visible en même temps si ça doit pas être visible ça voudra dire que ça peut pas être aussi long que ça donc il faut raccourcir est ce qu'il y aurait pas des conséquences dans ce sens là s'il accepte qu'on raccourcisse ça va mais si ça doit être plus long il faut la retomber donc c'est ça les échanges là des fois qui sont un peu comme et ça se complique entre le client et oui si voilà pour que la structure tienne des voies d'accord oui ça arrive ça arrive beaucoup ça arrive mais on explique que voilà pour que ça tienne voilà ce qu'il faut qu'on fasse vraiment pour que ça puisse tenir quoi est ce qu'à la fin de la construction à la fin d'une construction est-ce qu'il arrive que des bâtiments s'écroulent malheureusement oui il arrive que des bâtiments s'écroulent et puis actuellement c'est le cas beaucoup dans certains pays à côté je vois les infos il arrive il arrive même chez nous actuellement il arrive partout il arrive que les bâtiments s'écroulent ça sera la faute à qui voilà donc là il faut une expertise voilà un travail d'expertise il faut une enquête pour voir est ce que déjà le projet a été confié aux bonnes personnes est ce qu'il ya ce qu'il y avait un architecte sur le projet est ce qu'il y avait un ingénieur sur le projet côté structure en tout cas c'est l'ingénieur qu'on va attaquer mais non s'il y avait un ingénieur est ce qu'il a fourni les plans est ce que les plans que l'ingénieur a fourni ont été respectés ingénieurs peut boire va fournir les plans mais si les plans n'ont pas été respectés la structure ne va pas tenir plus loin que ça est ce qu'il ya des études de sol mais normalement normalement l'ingénieur devrait savoir que le plan a été respecté ou pas parce qu'il est censé sur le projet oui mais ce n'est pas toujours le cas il arrive où la phase suivie n'a pas été confiée à l'ingénieur à d'accord on l'a sollicité pour la phase étude il a rendu le dossier et puis voilà on n'a pas sollicité pour la suite puisque chaque fois est facturé donc s'il n'y a pas peut-être eu en tente à ce niveau les clients je sais pas si dans la chaîne ça a été négligé donc voilà il arrive d'un moment où la phase suivie n'est pas confiée à l'ingénieur comment arriver et à contourner les défis pour peut-être les transformer en réussite c'est par le dialogue en fait par l'échange la communication je dirais que c'est le centre de tout tant qu'il ya une bonne communication bonne compréhension entre tous les différents intervenants du projet c'est toujours la réussite en fait ok car quel outil et technologie l'ingénieur utilise pour réaliser des analyses structurelles dont le but de garantir surtout la stabilité d'un projet ou bien de la stabilité d'un bâtiment mais aujourd'hui il ya le classique il ya les méthodes manuelles donc il ya du calcul manuel qui existe toujours voilà les descentes des charges se calculent masse peuvent se calculer manuellement mais avec le l'air dans lequel nous sommes il ya les formatiques il ya les programmes il ya beaucoup de logiciels aujourd'hui qui facilite un peu le travail pas qui facilite mais dont on doit également savoir s'en servir au final c'est l'utilisateur qui doit savoir là où il va si l'utilisateur c'est pas où le logiciel l'emmène il pourra pas y arriver donc aujourd'hui a quand même des outils informatiques qui permettent de faire des calculs beaucoup plus rapidement voilà il ya des logiciels que les ingénieurs utilisent pour faire du dimensionnement voilà du calcul de structure il ya je peux citer par exemple il ya six cad il ya voilà il ya arch il ya robot structural analysis donc voilà en fonction des zones des pays également il ya différents logiciels il ya dans la sous-région il ya ce qu'on utilise voilà dans d'autres en asie il ya également ce qu'ils ont et ainsi de suite donc il ya des logiciels qui permettent quand même d'aller un peu plus vite que le calcul manuel mais la base reste toujours les notions théoriques qu'on doit maîtriser qu'on doit connaître si on connaît pas les notions théoriques on pourra pas aller s'en sortir avec le logiciel parce qu'au final c'est l'utilisateur qui sait là où il veut aller en fait d'accord est ce que bon une fois acheter les je sais pas trop les des outils oui l'ingénieur est censé et par exemple aller se documenter pour pouvoir maîtriser les outils ou bien il faut carrément d'autres études pour pouvoir maîtriser l'utilisation de ces outils là ben donc il doit se documenter il doit voilà pratiquer cela voilà parce qu'il ya des ingénieurs qui sont beaucoup plus dans le suivi il y en a qui sont beaucoup plus dans l'étude il y en a qui sont beaucoup plus dans l'exécution en fait chacun essaye d'aller vers ce qu'il veut faire donc c'est pas automatique je fais pas de prendre une feuille de calcul ou de prendre un logiciel de le maîtriser donc il faut également un petit apprentissage il faut se mettre à la tâche afin d'acquérir également ses compétences là d'accord il faut un apprentissage il faut pouvoir quand même faire de la conception du calcul de structure avec des logiciels d'accord parlons de sécurité sur les chantiers on sait que c'est souvent très compliqué et comment mon ingénieur arrive-t-il à assurer la bonne sécurité sur les chantiers d'accord j'ai envie de dire en fait que sur les chantiers la sécurité c'est l'affaire de tout le monde c'est pas que l'affaire de l'ingénieur la sécurité c'est l'affaire de tous quand je prends un chantier de construction autant de personnes qui assurent ce chantier c'est autant de personnes qui veillent à la sécurité déjà pour commencer mais par derrière l'ingénieur connaît les procédures les différentes phases et les différentes utilisations de tel ou tel engin quand je prends par exemple une pelle une pelle qui va faire des fouilles voilà l'ingénieur sait que il y a un périmètre autour duquel il faut pas circuler ou bien quand la pelle fait ses fouilles il faut faire un balisage mais après tout ce n'est pas qu'une question seulement de l'ingénieur les grandes instructions peuvent être données mais après tout c'est une question de tout le monde donc la sécurité en fait c'est l'affaire de tous d'accord est-ce qu'il y a quand même des accidents sur les chantiers malgré peut-être une sécurité vraiment après oui malheureusement ça arrive qu'il y ait des accidents ça arrive qu'il y ait des accidents et le truc c'est que ce n'est pas que aux nouvelles personnes que ça arrive des fois ça arrive au plus ancien parce que du moment où le cerveau ne réfléchit plus à faire une tâche vous voyez quand on est habitué à faire une tâche ça arrive à une phase où le le cerveau ne réfléchit plus ça rentre dans un certain automatisme voilà donc il y a des détails auxquels malheureusement on finit par ne plus prêter attention et malheureusement c'est là que vite fait un drame peut arriver malheureusement il en arrive donc c'est toujours de sensibiliser de rappeler même aux plus anciens de toujours faire attention est ce que certains accidents peuvent empêcher certaines personnes de continuer l'autre leur métier et oui il ya carrément des accidents mortels même qui arrive ça ça arrive donc voilà pourquoi la sécurité doit être vraiment vue de très près parce qu'en fait faut pas aller au boulot pour ne jamais revenir donc il faut vraiment veiller à ce que parce que la sécurité soit respectée donc aujourd'hui il ya déjà les équipements de protection individuelle que chacun se doit de mettre vous allez voir les gens avec gilets casque des gants déjà ça c'est les équipements de protection individuelle ensuite il ya les équipements de protection collectif les balisages vous allez voir des fois vous levez quand vous empruntez une voie vous voyez qu'on a barré avec des gros blocs ou avec voilà des balisades donc ça c'est les équipements de protection collectif donc c'est à peu près ça voilà et en quoi les ingénieurs jouent-ils un recrut crucial dans la gestion des risques et des imprévus pendant pendant le chantier toujours c'est dans l'anticipation il doit essayer d'anticiper au maximum de voir venir en fait les imprévus vraiment on peut pas prédire l'avenir quand même mais il faut il faut avoir une longueur d'avance raison de plus voilà pourquoi souvent ce qui fait la différence au final c'est l'expérience avec une certaine expérience on sait un peu à peu près là où on va donc au final c'est ce qui va jouer et puis peut-être aussi le flair c'est ce qui va faire au final la différence entre un ingénieur alpha et puis un ingénieur beta d'accord comment vous arrivez à gérer les relations entre les autres intervenants par exemple les entrepreneurs ou bien les clients ok toujours par la communication l'ingénieur se doit d'être quelqu'un qui communique bien quelqu'un qui a de de bonnes notions de communication voilà donc c'est toujours pas la communication le dialogue voilà le côté social il ya beaucoup de il ya un grand volet social dans la tâche de l'ingénieur puisqu'il doit aller donc vers toutes ces différentes personnes et savoir faire passer le message savoir communiquer je prends même des fois le cas de certains chantiers où avant de commencer il faut aller vers les et la population locale pour informer du démarrage des travaux il faut aller demander oui avertir et puis sensibiliser également sur les nouveaux comportements à avoir ou les comportements ne pas avoir donc tout ça passe par la communication par le dialogue envers les personnes du métier que les personnes qui ne sont pas du métier mais qui sont quand même d'une manière ou d'une autre impliqués dans le projet d'accord on sait tous que une fois les études terminées il est très difficile de rentrer dans le cercle du travail et de pouvoir exercer comment êtes-vous arrivé à vous lancer comment avez-vous réussi à vous lancer et arriver jusque là ben effectivement l'insertion n'est pas toujours facile mais bon enfin le fil en aiguille ça finit par aller je dirais c'est en commençant par les petites tâches qu'on finit par en avoir de plus grande donc en commençant par les petites tâches en faisant bien sûr très bien ces tâches en rendant compte à la hiérarchie de la bonne manière voilà assez régulièrement et voilà c'est au fur et à mesure qu'on se voit attribuer d'autres tâches et ainsi de suite de fil en aiguille on finit par occuper la place qu'il faut Est-ce qu'il y a des mouvements qui trouvent peut-être des tâches à des jeunes ingénieurs qui viennent de démarrer ou bien qui viennent de terminer leurs études ? Ok mais à ça je dirais il y a des agences pas qui trouvent des boulots seulement aux ingénieurs mais en fait à tout le monde de façon générale des organismes qui sont chargés de trouver du travail pas qu'aux ingénieurs mais à tous ceux qui sortent d'études et qui cherchent un boulot Qu'est-ce que vous pouvez dire à vos jeunes frères qui viennent de finir leurs études et qui peut-être rencontrent des difficultés à pouvoir se lancer et tout ? D'accord à tous donc ceux qui viennent de sortir et même à ceux qui sont pas encore sortis moi ce que je vais chercher à dire c'est qu'il faut Essayer dès même les bancs commencer pas avoir de l'expérience en fait c'est pas à la fin qu'il faut commencer à chercher l'expérience Je m'explique étant sur les bancs il faut essayer de voir ce qui se fait du côté surtout de la conception Aujourd'hui beaucoup de personnes moi même y compris beaucoup de personnes cherchent du boulot Mais moi ce que je veux un peu faire voir c'est qu'avant que le boulot ne vienne il y a une phase conception qui doit être faite Donc moi j'encourage tous les jeunes du génie civil à beaucoup s'intéresser à la conception Parce qu'avant qu'un chantier ne soit exécuté Ne pas se limiter Voilà ne pas se limiter Avant que le boulot ne vienne il faut que quelqu'un par derrière ait conçu Parce que je dis ça parce qu'il y a des ingénieurs qui sont spécialisés pas que dans la conception Qui font autre chose du suivi etc mais je parle surtout aux jeunes en fait Au jeune vu l'allure des choses actuellement il faut essayer de faire de la conception Et puis voilà c'est ce que j'ai à dire Et de chercher à avoir de l'expérience d'aller vers les structures De ne pas rester dans son coin et d'attendre que ça tombe du ciel en fait D'accord merci beaucoup à vous monsieur Malik d'avoir partagé votre expérience avec nous Merci je fais un plaisir Merci à vous de nous avoir suivis nous sommes à la fin de cette émission Et surtout si vous venez de terminer vos études en ingénierie Ne vous limitez pas et ne perdez pas espoir N'hésitez surtout pas à aller vers vos grands frères Et pour pouvoir aller plus loin On se retrouve la prochaine fois Devenez partenaire, sponsor ou annonceur et bénéficier de notre large réseau de clients Appelez dès maintenant le 91 59 73 96 92 71 08 15 Entrepreneurs, le rendez-vous des bonnes affaires Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501